et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne du geekophone.fr je suis un petit peu bas, regardez mon nouveau jouet voilà c'est mieux, voilà c'est mieux oui j'ai un nouveau bureau, je vous en parlerai un jour parce que ça, un bureau qui se règle électriquement en hauteur la chaise va bientôt arriver aussi et c'est formidable de pouvoir travailler debout allongé, assis, travailler ou autre chose, jouer donc aujourd'hui, on ne va pas du tout parler mobilier c'est une continuité de notre super fil rouge je crois qu'on n'aura jamais fini avec mais c'est important la dégooglisation ou Google versus nous versus les autres et versus les alternatives les outils concrets et aujourd'hui on va parler concrets et pour parler concrets, je vais vous parler d'un site en particulier d'une association en particulier qui oeuvre, qui s'appelle Framasoft qui oeuvre depuis très longtemps sur les logiciels libres une association à but non lucratif qui a commencé comme un annuaire de logiciels la plupart du temps sous Windows des logiciels libres, des alternatives qui existaient une espèce d'annuaire d'un endroit où on concentrait les informations par catégorie et on pouvait savoir alors je veux faire du dessin je veux faire de ça est-ce que je ne vais pas pirater le truc je n'ai pas l'argent pour le payer voilà donc c'était ça ça a bien changé il y a toujours ça mais ça a bien changé donc je vais vous montrer je vais vous montrer d'autant plus que j'ai vu une conférence il y a beaucoup de conférences qui sont faites sur les logiciels libres ou etc. partout en France les RMLLL et RMLLL il y avait un L de trop ce sont des réunions qui se passent dans des villes à Montpellier un coup à Lyon un coup à Strasbourg à Toulouse si je ne m'abuse donc il y a des cycles et là il y a plusieurs associations qui viennent des intervenants et qui viennent expliquer voilà pourquoi et comment où ils en sont etc. faire des points et ces vidéos sont évidemment disponibles après en ligne alors on va passer en mode un bureau voilà avec le site framasoft.net alors framasoft.net effectivement avant quand on arrivait la première page c'était c'était vraiment les logiciels qui étaient mis qui étaient mis en avant donc on va lire le petit encart donc je vous parle de ça je répète car ici on concentre on concentre le sujet en fait que j'aborde souvent avec Raoul c'est-à-dire ok pour quitter Google Amazon que sais-je les gros mais qu'est-ce qu'il y a en face quelle est l'alternative que moi je veux bien mais je ne sais pas tout est intégré dans mes appareils et moi le premier ce que je fais ce que je dis là c'est valable pour moi je ne suis pas complètement dégooglisé loin s'en faut la preuve cette vidéo est hébergée sur YouTube qui est quand même la plateforme qui est la plateforme de Google la plateforme vidéo de Google qui a été rachetée par Google il y a quelques années mais voilà nous sommes là nous sommes le comment le cheval de Troie donc ça ça se passe ça se passe à l'intérieur un jour ces vidéos elles seront aussi sur d'autres 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 supports là on utilise YouTube j'avoue alors un réseau dédié à la promotion du libre en général et du logiciel libre en particulier de nombreux services et projets innovants mais librement à disposition du grand public et là on va revenir vraiment là dessus une communauté de bénévoles soutenue par une association d'intérêt général une invitation à bâtir ensemble un monde de partage et de coopération c'est beau ça ça pourrait être presque partage coopération ça pourrait être un truc marketing de Microsoft Apple Google partage créer coopération c'est super venez on va tous aimer les uns les autres la tête qui aimeront plus que d'autres et vos données seront absolument chouchoutées cajolées ne vous inquiétez pas tout va bien se passer on s'occupe de tout donc l'annuaire puisque j'en parlais voilà avant c'était la page d'accueil d'accueil d'un pharmacist donc on retrouve voilà par catégorie des logiciels qui sont qui sont expliqués la plupart du temps testés etc donc cette association qui ne fonctionne que comme elle peut c'est à dire qui marche bien avec des dons voilà d'ailleurs je dis ça mais je viens de je suis passé soutien à 10 euros par mois déductible des impôts 66% donc ça fait du 3,40 par mois voilà je me suis dit 3,40 par mois go je vais mettre une petite pierre financière à l'édifice donc voilà donc ça c'est le côté technique je conseille d'y aller vous allez voir ce qui se passe bureautique éditeur de texte voilà Etherpad Notepad Notepad 2 tout un tas de choses qui ont souvent des équivalents bien propriétaires bien payants pas toujours pas de propriétaire est gratuit ne confondez pas mais on va faire le tour des services parce qu'aujourd'hui c'est une plateforme qui propose et qui héberge des services gratuitement souvent pas forcément comment dire ça peut être du test ce que je veux dire c'est que voilà il y a tout un tas de services qu'on va un peu survoler parfois c'est pour tester parfois il peut y avoir des petits bugs ou des choses comme ça c'est vraiment fait pour montrer qu'on peut le faire qu'il y a des équivalences qu'ils hébergent tant qu'ils peuvent avec leurs moyens sur leur serveur puisque là ce qu'il faut savoir c'est que tous les services qui sont proposés par Framasoft en ligne sont hébergés par eux-mêmes sont administrés et maintenus par eux-mêmes c'est pas du tout des techniciens d'après ce qu'ils disent il y a quelques bénévoles administrateurs système ou développeurs mais il y a des comptables il y a des profs il y a des choses comme ça des gens qui sont très très intéressés et très actifs il ne faut pas être technicien et ça c'est super important c'est que ce n'est pas une plateforme de techniciens qui parlent à des techniciens ou des technophiles ce sont des gens qui parlent à des gens des utilisateurs et on peut être utilisateur un peu plus un peu plus avancés et proposer des choses à d'autres qui vont devenir eux-mêmes avancés qui vont ensuite propager et échanger et partager leurs connaissances c'est beau c'est beau alors dans les dans les dans les livres logiciels comme ils disent il y a un annuaire une clé USB ça c'est très sympa la Framake c'est tout un tas de logiciels empaquetés dans une clé USB que vous pouvez télécharger vous faire vous-même avec tous ces logiciels libres qui sont un peu le couteau suisse après vous allez vous pouvez avoir votre courrier votre votre boîte mail un navigateur des outils votre libre office traitement de texte etc. sur votre clé et les données vont rester sur la clé donc quand vous allez chez quelqu'un vous allez pouvoir alors elle se lance sur un Windows je crois mais je ne sais pas s'il y a des Framake qui sont sur d'autres ça fait longtemps que je ne suis pas tiens regarde-moi ça Windows Ubuntu Wikipédia Selix Asso École Applis portables donc les applis portables ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'installer c'est-à-dire qu'on n'arrive pas chez les gens disons j'installe des trucs je n'ai pas les droits administrateurs etc. non pas besoin ça je pense celui de la service c'est pas mal j'en ai fait pour des gens qui avaient besoin de se balader et qui n'avaient pas d'ordinateur enfin qui ne promenaient pas qu'un ordinateur super c'est voilà c'est une façon d'utiliser ces logiciels en matière très très portable on va dire c'est tant est qu'on a un ordinateur à disposition donc ça c'est la Framaké il y a le Framadvd et le Framapack alors Framadvd tiens il y a une petite erreur Framapack Framapack installer un peu de liberté donc ah mince c'est en panne donc voilà ils sont confrontés à des problèmes techniques vous n'allez pas dire ouais c'est naze ça ne marche pas machin c'est du pur bénévolat ils proposent des services et bon bah ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver ces logiciels ailleurs là c'est une espèce de facilité c'est un facilitateur d'installation du coup je choisis des applications il les télécharge il en fait lui-même un installeur pour votre système vous n'avez plus qu'à double cliquer puis ça installe tout en même temps tout le pack c'est pour ça que ça s'appelle fera ma pack ça c'est plutôt une bonne idée donc là bon c'est en panne mais voilà ça arrive je compatis et d'ailleurs je pense qu'ils prennent l'aide technique aussi si il y a quelqu'un qui se dit ah ben moi je vais vous aider j'ai des talents pour ça je pense qu'ils sont preneurs alors leur sous-tit c'est la route est longue mais la voie est libre voilà alors dans Libre et Culture on a Framablog on a Framabook on a Framalang on a Framatube on a Framazic donc ils hébergent des plateformes par exemple Framablog donc ça c'est le blog ça c'est leur blog ça ne veut pas dire qu'on peut se faire un blog tout seul en revanche Framabook c'est donc c'est un un endroit un annuaire de livres sous licence libre parce qu'il n'y a pas que les logiciels l'art peut être libre je ne sais pas si vous avez entendu parler des creative commons des choses comme ça c'est dans l'onglet culture libre en fait parce qu'on a la même chose ici et on revient sur la page Framalang c'est ce qu'ils font souvent des traductions donc il y a souvent des appels à traduction communautaire en disant voilà il y a tel texte ça peut être un texte très très technique sur une loi européenne ou quelque chose comme ça qui n'est peut-être pas traduit ou alors un texte je ne sais pas et donc les ressources parfois on appelle des ressources venez nous aider on voudrait traduire ce texte et voilà donc les gens se réunissent et utilisent des outils hébergés par Framasoft comme comme on peut avoir sur Google Docs par exemple qui s'appelle Google Drive aujourd'hui et donc en gros ils essayent et ils sont ils sont lancés un petit défi et c'est exactement le sujet des alternatives à Google pour prendre que Google et ses multi-services c'est que Google effectivement propose tous ces services gratuits gratuits dans le sens purement financier puisque derrière sont revendus tous vos profils la publicité etc donc en fait la gratuité toute relative c'est une je dirais c'est une gratuité qui se paie cher c'est un peu un peu bizarre Framatube donc là c'est là du coup c'est presque c'est presque du troll et de la provocation YouTube Framatube et là en fait on arrive en première page avec à la fiche justement les RMLLL RMLL pourquoi je veux mettre trois L on peut les 2014 où justement je vous invite à lire enfin à regarder la vidéo qui qui explique un petit peu qui est exactement dans le sujet évidemment de Google et de son hégémonie et de sa puissance même la première page ici est déjà révélatrice ils se comparent eux à Google chiffre d'affaires pertes etc le nombre de serveurs évidemment c'est incroyable c'est vertigineux du côté Google et bien eux ils vont essayer quand même tel Astérix le village gaulois de proposer les mêmes services et surtout de faire connaître ces services dans le sens où eux ils les hébergent mais ils ne peuvent pas héberger autant d'utilisateurs que Google évidemment mais peut-être qu'un jour nous-mêmes on pourra héberger des choses chez nous ou chez d'autres mais ça veut dire que c'est possible et c'est ça qui est intéressant dans leur démarche puisque là on est vraiment dans le concret alors donc cette vidéo il y a quitté Google l'expérience de l'association Formasoft donc on est pile poil dedans donc on est dans quitté Google sur le web on n'est pas dans quitté Google encore sur nos téléphones nos tablettes là vous avez une vidéo de présentation d'un téléphone sur Firefox OS que voici que je teste je ferai un retour utilisateur un peu plus tard parce que là je n'ai pas assez de recul ce n'est pas encore tout à fait mature ça fait le boulot mais il y a beaucoup de choses qui ne sont encore pas finies en tout cas dans mes usages donc on attend un petit peu avant d'en parler davantage donc voilà vous avez Framatube alors je ne sais pas si on peut créer un compte et uploader des choses parce que là c'est ce qui c'est ce qui consomme le plus en termes de serveurs mais là on a des vidéos qui sont vraiment sur le sujet de les lois un peu liberticides qui sont votées en ce moment en France ça devient une habitude quel que soit le gouvernement et on retrouve souvent nos amis de la conneinture du net etc etc donc voilà de bibliothèque vidéo de podcast donc là je crois que ce n'est pas encore ce n'est pas encore en ligne les catégories ici voilà Framatube donc c'est plutôt plutôt rigolo alors cette conférence ensuite qu'est-ce qu'on avait donc là on en est dans l'hébergement de services donc on reconnaît bien les services équivalents chez Google Framazic pareil il existe d'autres plateformes mais chez Google c'est Google Play dans Google Play il n'y a pas que les applications Android Google Play il y a les films la musique les bouquins comme chez Amazon comme chez Apple avec iTunes Amazon avec leur lecteur leur boîtier bien propriétaire aussi les Kindle la musique libre est une musique qui peut être librement copiée distribuée et modifiée par tous musicien amateur ou professionnel elle remet la démarche artistique au centre de cet art et rapproche l'auteur de son public là il nous propose d'écouter de s'informer de découvrir donc je ne suis pas sûr que ce soit encore la plateforme parce qu'il en existe j'amène Do pour citer que celle-ci mais il y en a d'autres des plateformes qui hébergent de la musique libre là c'est pour nous faire découvrir donc c'est un début c'est dans les vidéos c'est expliqué dans les vidéos sur Framatube là justement un petit peu leur parce qu'ils ont à peu près décidé dans les années à venir pour monter en puissance pour offrir des services mais là on va aller carrément carrément dans les services justement et là on va vraiment retrouver des choses qu'il n'y a même pas forcément chez Google d'ailleurs donc il y a le Framatpad donc ça c'est vraiment pour éditer et surtout partager l'édition comme dans Google Docs au Drive maintenant donc Framatpad je clique au milieu je fais un nouvel onglet on peut créer un pad alors un petit pad c'est quoi ? ça va être un document texte alors un don j'ai déjà fait un don c'est bien de me le rappeler comme ça on vous le rappelle c'est un texte avec un éditeur assez succinct mais plutôt suffisant on va dire ce texte c'est à effacer après lecture évidemment c'est un petit peu l'explication qu'est-ce qu'on nous dit ? on nous dit que ce service s'inscrit dans le réseau associatif Framatsoft d'accord le principe est simple on renseigne son nom ou son pseudo en cliquant sur l'icône utilisateur en haut à droite je choisis ma couleur alors moi ma couleur c'est plutôt la réduction rouge oh non c'est vert et qu'ensuite quand il y aura d'autres utilisateurs et bien les textes seront seront surlignés de la couleur vous voyez donc si je viens commenter quelque chose on sait que c'est moi le vert donc je propose le projet des googlisation en trois étapes je sais pas je mets ça au pif évidemment le texte n'oubliez pas de conserver quelque part l'adresse web parce que l'adresse qui est là est unique donc il faut le garder en bookmark en favori en marque page et comme ça vous pouvez retrouver ce texte en ligne alors il n'est pas pour l'instant là il n'est pas confidentiel il n'y a pas de mot de passe il existe une version avec un mot de passe donc ça c'est basé sur du logiciel libre qui est hébergé chez eux sur leur serveur et nous permettre de le faire jusqu'à jusqu'à épuisement des ressources de leur serveur évidemment s'il y avait 500 000 personnes en même temps dessus il faudrait peut-être investir dans des serveurs de la bande passante etc donc voilà on écrit des trucs on peut souligner là je peux faire en forme gras souligner ensuite vous voyez c'est un petit traitement de texte un peu simplifié là je mets des puces première étape nanana deuxième étape bidule bidule troisième étape je ne sais pas on verra bien si quelqu'un le fait par exemple voilà ok qu'est-ce que je peux faire ici dans les menus historique et dynamique enregistrer la révision paramètres toujours afficher le chat parce qu'on peut évidemment communiquer avec les personnes ici il y a un petit petit chat écrit ça c'est partager et intégrer ce pad donc ce qui veut dire qu'en plus il vous donne le lien ici pour le partager comme ça c'est le même qu'il y a ici et vous pouvez l'incorporer vous pouvez le mettre dans votre site web ou dans une fenêtre d'un site que vous pouvez administrer ou sur un forum ou n'importe quoi vous allez intégrer le pad dans un autre site ce qui fait que vous pouvez sur votre site utiliser l'outil et vous n'avez pas besoin d'aller directement chez eux ça sera dans une image dans une iframe qui est marquée là une fenêtre sur votre site voilà donc outil super pratique pourquoi aller chez google pour ça alors que là les données respectent votre vie privée il n'y a pas de publicité c'est gratuit mais bien sûr vous allez faire un don etc etc vous avez compris le principe on va aller voir un autre service donc ça j'utilise moi avec Raoul par exemple alors je vais vous montrer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà donc ça voilà c'était pour les geekophones quand on enregistre on se met des petits trucs ici des mémos puis comme ça quand on enregistre on a ça sous les yeux et puis on a nos liens ça nous permet de rebondir c'est une petite note commune voilà et s'il était connecté on le verrait là voilà pour le Frama Pad donc il existe une version avec voilà elle n'est peut-être pas dispo mais puisque le logiciel qui est utilisé pour ça il s'appelle Etherpad c'est une version avec login mot de passe etc pour avoir un peu de confidentialité en même temps le lien il n'est pas c'est pas trouvable comme ça mais bon Frama date je suis sûr que de temps en temps il vous arrive d'organiser des petits dîners des petites fêtes des rendez-vous des meetings des sondages et vous utilisez quoi ? vous utilisez des choses qui existent chez Google chez Doodle par exemple et bien et bien eux en fait il y a un petit logiciel pareil libre et ils hébergent ce petit logiciel on crée un sondage classique et un sondage spécial date alors on va prendre un spécial date on vous rappelle à chaque fois que vous pouvez faire des dons bien sûr titre du sondage Guy Cofone je sais pas quoi réunion d'actionnaires truc débile comme s'il y avait des actionnaires chez Geek commentaire donc commentaire mon nom votre nom et votre adresse mail j'accepte de recevoir cette information importante de la part de Framasoft promis nous ne revendons pas nos fichiers même à la NSA pourquoi m'inscrire ? ils m'ont déjà dans leur base vous souhaitez que les sondés puissent modifier leurs lignes eux-mêmes ou pas vous souhaitez recevoir un mail à chaque participation d'un sondé par exemple donc vous créez voilà ici cette petite page de renseignement et ensuite vous allez choisir vos dates alors par exemple c'est 25 ou 26 voilà vous pouvez mettre des créneaux vous pouvez en rajouter vous allez choisir 10 je ne sais pas 10 heures 10, 12 et on va dire 15, 16 deux créneaux et là c'est pareil on va faire du coupé-coller voilà continuez donc vous vous proposez deux créneaux sur deux dates voilà et vous allez inviter une fois que vous aurez confirmé la création du sondage vous serez redirigé automatiquement vers la page de votre sondage en même temps vous recevrez un code électronique contenant le lien vers le sondage pour le faire suivre au futur sondé on crée le sondage et voici ensuite la page type doodle donc moi je vais dire moi je suis dispo le jeudi 25 15, 16 et 10, 12 enfin en tout cas c'est mes préférences par exemple je peux imprimer et voici l'adresse web du sondage que vous allez envoyer donc moi j'ai reçu j'ai reçu une adresse j'ai reçu par mail comme ça cette adresse on l'envoie à ceux qui qui vont être sondés qu'on va demander ben voilà on peut le faire pour eux en fait puisque on a pris l'option donc on va si je mets Raoul comme ça ils n'ont plus qu'à cocher et on va mettre machine non je vais mettre machin si on veut dire que je suis un peu miso non ça n'a pas marché machin etc etc donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez et puis après les gens viennent cocher ah oui donc là d'ailleurs j'ai mis ok ici là je ne vais rien mettre pour eux voilà voilà au fur et à mesure ça s'enregistre donc au fur et à mesure vous verrez les gens et puis à la fin vous verrez c'est noté le plus de gens disponibles alors forcément le score le plus haut les meilleurs choix du moment sont etc alors évidemment si je fais ça et ça les meilleurs choix du moment sont le 25 créneau 15-16 pour 3 votes voilà et là vous êtes sur un logiciel libre qui est hébergé par une plateforme libre je pense que c'est pas mal et ça remplace tout à fait les trucs avec plein de pubs qui clignotent avec le fait qu'on vous récupère tout un tas de d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez mais ici c'est quand même très net dans mon disconnect là dont je vous ai parlé la dernière fois publicité zéro analytics analyse zéro social zéro content zéro c'est à dire tout un tas de trackers pisteurs et mouchards zéro voilà donc là je suis à personne à part moi et les gens qui vont recevoir ce lien le connaîtront et sauront je suis venu ici voilà à part les admins les administrateurs des serveurs s'ils allaient voir mais mais voilà on est on est chez des gens bien il faut avoir confiance un peu de temps en temps mais ça ne veut pas dire qu'un jour vous n'avez pas hébergé ça chez vous dans votre cloud perso et ça ça sera à l'étape prochaine allez on va passer à un autre service framacalc une feuille de calcul alors il y a plusieurs logiciels qui hébergent ça chez google docs là c'est pareil il y a les il y a les documents de traitement de texte et puis feuille de calcul type excel le moteur libre office mais ça se trouve c'est pas c'est pas toujours ça derrière on fera ma calque créer un calque voilà je suis sur une feuille de calcul et évidemment l'intérêt qu'elle soit en ligne c'est de pouvoir la partager avec quelqu'un avec plusieurs personnes alors on va voir est-ce que ça fait voilà ça fait le boulot là il y a un peu plus ça paraît simple mais il y a un petit peu plus de fonctions je cherche les fonctions je cherche les fonctions égale colonne A1 plus colonne machin après il y a des fonctions il y a des fonctions ici voilà voilà donc ça c'est typiquement les fonctions qu'on retrouve dans le libre office je pense qu'il y a déjà de quoi s'amuser avec ça et là c'est pareil on va avoir un lien je suppose donc là on a le formatage on a trié voilà le tri des listes ça c'est la version html d'accord résultat donc ouais c'est déjà un peu c'est déjà un peu fouillé j'ai jamais vraiment utilisé graphique presse papier petit commentaire d'accord donc voilà après je ne sais pas trop comment on exporte je ne sais pas trop comment on exporte ça ne vient pas tout de suite on ne va pas y passer des heures je ne sais pas si on peut exporter on peut supprimer des colonnes d'accord et après vous voyez ici url on dit mais c'est donc l'adresse web unique de cette feuille de calcul elle est là et c'est pareil vous la vous la donnez à quelqu'un je suppose qu'on est multi utilisateurs en même temps ou pas en même temps je ne sais pas on va faire le test pour ça ça je vous laisse faire si ça vous dit alors il y a un autre truc qui n'existe pas ailleurs qui est très sympa que j'utilise moi par ailleurs d'ailleurs sur mon ordinateur sur mon linux qui est du en fait on appelle ça du mind mapping c'est à dire du du plan d'idées du plan de cerveau littéralement et ça c'est une carte mentale c'est encore un peu mieux traduit en gros c'est une façon originale de de coucher des idées mais avec quand même des liens entre elles donc l'idée principale j'en avais ouvert un d'ailleurs j'en avais ouvert un est-ce qu'il me l'a gardé ? je ne l'ai peut-être pas ah oui non je ne l'ai pas gardé non ce n'est pas grave alors on va recommencer alors l'idée générale ici en plus on nous aide on nous explique il y a toujours une petite fenêtre super bien foutu projet vacances c'est pas mal comme projet ça projet vacances et là on a le petit le petit rond rouge qui permet de tirer un lien et d'avoir une on va dire l'idée comment une étape voilà par niveau je vais dire tiens les vacances en moto ça peut être un sujet et derrière je vais pouvoir dire moto alors on va dire circuit circuit moins de 200 km autour de Paris parce que c'est là que j'habite alors on peut très bien ne pas l'afficher et puis dès qu'on vient au point rouge hop on en fait un autre et puis il va y avoir vacances en moto il va y avoir on va dire comment appelle ça je ne sais pas moi un vrai trajet quoi trajet visite de truc chez les motos on dit ride 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 long ride voilà genre on traverse la France ou en Italie ou que sais-je ah bah justement tiens Italie tac après on va mettre Belgique je ne sais pas pourquoi on va toujours dans le sud la Belgique c'est très sympa en Belgique ah oui moi je voudrais bien aller à Liège je ne sais pas pourquoi tiens on pourrait se faire aussi les Ardennes belges aussi d'ailleurs je crois que Liège c'est dans les Ardennes belges voilà après je reviens là je fais bon bah attends il n'y a pas que la moto dans la vie il y a aussi le parapente après pour lier les deux c'est moins évident mais pourquoi pas d'ailleurs je ne sais pas si on peut se raccorder à une autre branche parapente alors il y a un truc qui me fait de l'oeil là c'est le Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme alors Puy-de-Dôme ouais il faudrait si c'est le week-end il faudrait vraiment check la météo week-end de trois jours quoi week-end de trois jours paf je ne sais pas on va mettre des dates par exemple on va détailler ça te gonfler d'y aller en octobre octobre etc et puis bon bah là je ne sais pas si c'est alors on peut l'exporter on peut l'enregistrer mais je crois qu'il est c'est en phase bêta vous voyez c'est quand même très sympa et ça c'est un c'est un logiciel qui c'est pas exactement celui-là qui s'installe qui sont libres sur votre Windows votre Linux ou votre Mac moi j'en connais un sous Linux qui s'appelle View Your Mind comme voir votre esprit qui est dans les dépôts qui s'installe très facilement dans la Logitech Ubuntu et voilà et sinon 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 quoi le réflexe on va sur Pramasoft Pramasoft on va dans l'annuaire des logiciels et on cherche alors je ne sais pas s'ils ont des cartes mentales je ne suis pas sûr parce qu'on dit vraiment du map c'est terrible mais ils n'ont peut-être pas de traduit ici Free Mind voilà Keynote donc ils utilisent le moteur de recherche DuckDuckGo pour faire un moteur de recherche dans leur site donc ça veut dire que là ils ont viré parce que Google permet de faire ça donc là c'est vraiment l'utilisation et l'exemple génial c'est que le moteur de recherche interne à leur site ce n'est pas Google ce n'est pas le fameux Google site de points etc ils cherchent là ils utilisent DuckDuckGo comme on peut utiliser StartPage comme on peut utiliser XQuick DuckDuckGo voilà dans les trucs qui sont normalement qui respectent votre vie privée donc voilà Free Mind il est là et on retrouve donc l'article Free Mind qui est si on regarde voilà vous voyez des idées ici qui reviennent dans un sens ou dans l'autre après on peut faire des exports et tout donc c'est assez fouillé il y a beaucoup plus de choses qu'on peut enregistrer mais là quand même je trouve que celui-là si jamais en plus est-ce qu'il est multi-utilisateur je ne sais pas pas encore je ne sais pas trop ça faudrait tester navigateur contrôleur ça c'est pour afficher donc là on peut le déplacer etc etc je dis beaucoup etc on peut changer évidemment à chaque fois il y a une couleur différente on était dans les verts hop nouvelle idée pyrénées au hasard à chaque fois je ne sais jamais l'écrire moi il y a deux n pyrénées tac au pif valet du louron mais on pourrait se dire que voilà parce qu'en fait on a chacun une façon de voir les choses moi je mets la valet du louron parce que je connais n'est-ce pas chers amis si on s'est connus là-bas vous le savez aussi bien que moi voire mieux il y en a plutôt voilà il y a des gens qui vont penser différemment donc il pourrait plutôt les classer par randonnée en randonnée en pyrénées puis après il y a ci il y a ça il y a ça et puis après on peut alors je pourrais après faire du croisement en disant tiens il y a un truc qui va là je pourrais le mettre là alors peut-être que globalement on fait un croisement un petit peu graphique je ne sais pas si on peut lier exactement on ne peut pas reconnecter avec un autre ça ne serait que visuel un peu comme ça et après on peut replier tout ça pour avoir juste les premiers niveaux ce qui veut dire qu'après puis on ne déplier qu'un et puis travailler sur un etc moi je travaille beaucoup comme ça pas forcément pour les vacances mais c'est plutôt sympa donc là il l'héberge c'est gratuit mais parce que libre ne signifie pas gratuit ce serait rien sans la communauté de bénévoles mais ne pourrait pas fonctionner non plus sans le service d'association qui a des frais et emploi trois indispensables permanents qui passent à deux malheureusement notre financement dépend de vous c'est à dire des doigts individuels collectés sur internet si vous pensez que nous le méritons parce qu'il est bien là le truc c'est que personne ne vous force personne ne vous force contrairement alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme service donc là je pense que on va revenir mettre dans les services Frama vectoriel c'est délirant je le découvre avec vous utilisable en ligne sans installation c'est sûr que c'est un truc pour dessiner faire du vectoriel pas d'inscription requise possibilité d'exporter votre document sous forme d'image bitmap ou vectoriel logiciel libre et gratuit ouvert à tous éthique aucune conservation de vos données la vidéo d'explication allez hop on y va on n'a pas peur et voilà alors là c'est pas formidable je prends un outil et voilà c'est magnifique donc ça c'est du dessin vectoriel et dis donc dessin vectoriel par exemple c'est c'est illustrator pour ceux qui connaissent un petit peu c'est aussi Inkscape dans le module d'ailleurs je me demande si c'est pas le moteur d'inscape qui tourne derrière dans son équivalent libre donc voilà bon je vais pas m'éterniser mais franchement un peu classe un peu classe je ne sais pas qu'ils l'ont remplacé par quoi par google plus je pense qu'ils veulent qu'on se ramène vraiment dans google plus tous les flux RSS qui était le google reader voilà qui s'est arrêté donc voilà c'est un service pour mettre tous nos abonnements quand on suit des sites et qu'il y a les flux RSS souvent on a le titre d'un article et on peut consulter comme ça en une seule vue Frama News est un service gratuit proposé par le réseau FramaSoft vous disposez d'un lecteur de flux RSS en ligne vous permettant d'être toujours au courant de l'actualité à partir des flux RSS de vos sites préférés et ils expliquent que c'est un tiny tiny RSS c'est le logiciel qui tourne derrière et qui héberge donc là c'est en version bêta il y a une petite connexion inscription je ne vous le montre pas dans le détail on va avancer un petit peu mais vous voyez tous les services c'est quand même hallucinant FramaFony FramaFony est un projet du réseau FramaSoft qui vise à diffuser des produits libres CD, clé USB livres etc. dans les zones faiblement connectées internet donc ça c'est aussi une mission qui était liée alors souvent avec l'éducation parce qu'il y a pas mal de profs dans Stasso au départ les profs sont souvent très 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 actifs et sont vraiment des piliers parce qu'ils ont besoin d'outils et qu'ils n'ont souvent pas tellement de budget et c'est vraiment eux qui dépotent et qui soutiennent le plus on leur tape souvent sur la tête parce qu'il faut bien trouver toujours qu'un responsable fin de la parenthèse donc FramaFony c'est voilà des projets à soutenir je vous laisserai regarder mais effectivement il y a un ensemble de produits tout à fait préindiqués c'est-à-dire les Tramaquets etc. vous pourriez soutenir des endroits qui sont peu connectés donc donc avoir finalement des ressources offline donc déconnectées hors connexion pour le faire en français dans les services on a du FramaBag vous permet de mettre de côté les articles que vous n'avez pas le temps de lire tout de suite ça c'est sympa ça j'ai entendu parler c'est un petit peu le Reddit Later ou des choses comme ça que vous pouvez taguer c'est beaucoup d'anglais ça dans les termes qui permet de dire voilà je prends un article je le mets là je n'ai pas le temps de le lire puis après je les consulte plus tard tous les sites ne sont pas forcément compatibles parce que les sites qui veulent vous afficher beaucoup de publicité n'ont pas intérêt à ce que vous lisiez le contenu un peu propre ailleurs donc là je ne sais pas comment ça se passe mais souvent ils essaient de vous empêcher parce qu'on peut comprendre si c'est un site avec un accès payant alors donc le principe c'est on se crée un compte et ensuite on pourra aller déposer j'imagine on va peut-être revenir dessus parce que la vidéo va être longue et je voudrais continuer je regarde combien de temps elle fait déjà oh là là c'est très long c'est très long c'est trop long alors on va en faire deux des vidéos on va continuer on va faire en deux parties parce que là on est déjà à 40 presque 50 minutes alors donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis donc on va voir la suite pour rentrer plus dans le détail parce qu'il y a quelque chose dont je voudrais vous parler il y en a beaucoup encore tous ces services que vous pouvez évidemment aller je vous invite d'aller les découvrir mais Framasphère qui est en fait une alors là ils expliquent c'est un nœud de diaspora c'est-à-dire que diaspora c'est un projet libre décentralisé respectueux des données des vauts privés qui pourrait ressembler à un Facebook en fait sauf que c'est décentralisé donc chacun héberge plus ou moins c'est un nœud c'est-à-dire que c'est un bout du réseau puis tout un tas de nœuds de paire à paire pourraient évidemment s'échanger ces données le projet a eu des hauts et des bas et eux ils s'en hébergent d'une instance et donc je me propose de créer un compte et puis et puis et de vous montrer comment j'ai créé un compte pour moi on créera le compte Geekophone voilà et voilà il y en a vous voyez il y en a encore pas mal de trucs donc c'est un boulot un boulot dingue par des gens bénévoles qui sont actifs et qui montrent qu'en fait vous voyez la richesse du truc voilà quand on dit il est là le view or mind les services en ligne en disant bah ouais mais il n'y a que Google par Google ou Apple ou truc mais moi non attends mais bah non ça existe c'est possible parfois c'est peut-être un peu moins bien il n'y a pas toutes les options je ne sais pas ça peut arriver mais souvent ça suffit et puis surtout que l'énorme valeur ajoutée c'est qu'on vous ne vous sniffe pas le derrière et ça c'est l'étape je vous rappelle pour aller un jour sans être un technicien d'ingénieur informatique même pas être hébergé chez Framasoft vous pouvez y aller les yeux fermés tester tout ça et servez-vous des outils et plus vous le ferez mieux ce sera pour à mon avis pour vous et pour l'avenir du web Samson contre Goliath etc mais c'est vraiment en consommant différemment qu'on peut un peu un peu changer la courbe un peu d'évolution qui devient qui devient vraiment 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 dramatique on en parle souvent là c'est techniquement des solutions qui existent voilà concrètes alors je vous invite à y faire un tour si ça vous plaît voilà la route est longue mais la voie est libre je vous laisse salut à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021